Europe 1. 7h le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Lionel, bonjour à tous. C'est reparti pour un tour, troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats. Europe 1 est à vos côtés ce matin pour vous accompagner tout au long de cette journée. On va regarder ce qui se passe dans vos transports. On prend la direction de la gare Saint-Lazare à Paris où nous attend Guillaume Dominguez. Bonjour. Bonjour. Guillaume, c'est un peu moins compliqué que la semaine dernière quand même. Oui et on voit la différence directement sur le quai. Là où la semaine dernière seul un train par heure a assuré le service, c'est pas loin du double ce matin. Il y a donc moins de conséquences sur les trajets des travailleurs. Emmanuel par exemple travaille dans le bâtiment. Il sait qu'il sera à l'heure sur le chantier ce matin mais la partie n'est pas gagnée pour le retour. Je prends le RRE du matin à 5h tous les jours. En ce moment ça marche mais c'est un retour que c'est compliqué. Je vais essayer de prendre le tram et je vais voir si le métro marche, ça va. Mais si ça marche pas, c'est jusqu'en 21h que j'ai rentré à la maison. En revanche, les conséquences du mouvement de grève se font sentir sur la circulation des métros. En dehors des lignes automatiques, le trafic est très aléatoire ce matin. Clarisse a terminé sa garde de nuit à l'hôpital. Impossible pour elle de savoir quand est-ce qu'elle va pouvoir rentrer à la maison. D'habitude je prends le métro direct pour rentrer chez moi. Et là j'ai changé trois fois quoi. Là je suis à Saint-Lazare, je ne sais pas si le train va arriver ou il ne va pas arriver. Donc ça fait 30 minutes que j'attends, j'espère qu'il va arriver. Voilà donc comme l'ont annoncé les syndicats, c'est la circulation dans Paris qui s'annonce un petit peu plus compliquée aujourd'hui. Guillaume Dominguez en direct de la gare Saint-Lazare à Paris. On reste à la SNCF pour faire le point sur les prévisions trafic de la journée. Comptez 1 TGV sur 2 en moyenne en fonction des liaisons. 3 TER sur 10, très peu d'intercités. Trafic perturbé également pour le RER. Et toujours à la SNCF, seule la CGT et CDRA y reconduisent le mouvement demain mercredi. Du côté de la RATP, ce sera difficile d'attraper un métro ou un RER aujourd'hui. Mais même si aucune ligne ne sera fermée, les rames rouleront parfois au compte-goût de circulation des bus quasi normales. En revanche, le secteur aérien enfin, un vol sur cinq annulé au départ de l'aéroport d'Orly ce matin. La grève aussi à l'éducation nationale. On aura le chiffre des grévistes à la mi-journée. En maternelle comme en primaire, des fermetures de classes et d'écoles ne sont pas à exclure. Contestation donc de la réforme dans la rue. Une contestation aussi à l'Assemblée nationale. Comme prévu, l'ambiance était électrique à l'ouverture des débats hier. Et comme l'on dit dans notre jargon, un extrait sonore vaut mieux qu'une longue description. Écoutez, c'était donc hier à l'Assemblée. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, debout derrière le pupitre, tente de prononcer son discours au milieu d'un immense jahut. Nous y sommes et quand bien même vous ne le voudriez pas, nous y sommes. Nous sommes là après plusieurs années de débats, des mois de concertation nourris, des engagements présidentiels. On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre. Je fais tous mes efforts, Madame la Présidente. Madame la Présidente, donc. Voilà, vous imaginez un petit peu l'ambiance hier. Des débats qui ont pris donc forcément beaucoup de retard pour avoir longtemps buté sur des questions de procédure. Les deux motions de la France Insoumise et du Rassemblement national ont été rejetées, sorte de tour de chauffe, avant d'entrer dans le vif du sujet proprement dit. L'examen du texte dans une atmosphère toujours aussi tendue. Reportage Alexis de La Fontaine. À peine monté au perchoir, François Ruffin lance les hostilités et s'attaque personnellement au ministre du Travail, Olivier Dussopt. Vous faites pitié. Oui, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, et monsieur le président ici absent, vous faites pitié. Faisant allusion à la période délicate choisie pour réformer les retraites, ni une ni deux, Marine Le Pen s'empare du micro et surenchérie en attaquant la légitimité du gouvernement. Vous arrivez donc devant cette assemblée, pourtant sans majorité, pour présenter cette réforme inique. Alors, face à de telles attaques, le député Renaissance, Sylvain Maillard, monte sur le ring et dénonce, je cite, « l'obstruction irréaliste de la NUP ». L'ensemble de vos mesures proposées, nous les avons chiffrées, représente plus de 110 milliards d'euros de hausses d'impôts, 110 milliards que vous enlevez du porte-monnaie des Français. Enfin, les députés, les Républicains, restent très mitigés dans leur prise de parole, alors que leur choix est capital dans le vote final. Alexis Delafontaine à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen dénonce des manœuvres inadmissibles visant des élus de son groupe. Elle assure que plusieurs femmes ont reçu des textos indiquant qu'un de leurs proches était hospitalisé. Une façon de les faire quitter l'hémicycle au moment du vote. La présidente du Rassemblement national a porté plainte. – Mystérieux, ces messages en direction de certaines députées du Rassemblement national. Il est 7h et bientôt 6 minutes sur Europe 1. L'actualité internationale dominée par la tragédie qui frappe la Turquie et la Syrie. Le bilan des deux tremblements de terre d'hier continue de s'alourdir. – Plus de 4 300 morts et 15 000 blessés. Le président turc Recep Tayyip Erdogan décrète 7 jours de deuil et appelle à l'Union nationale pour affronter, dit-il, la plus grande catastrophe depuis un siècle. Rémi Trio, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Antakya, que l'on appelle aussi Antioche en français. C'est dans le sud de la Turquie. La ville est un champ de ruines par endroits. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour retrouver les survivants. – On est face à un immeuble complètement écrasé. Tous les étages se sont effondrés les uns sur les autres. On voit la tête d'un homme émerger des ruines. Il est complètement bloqué dans le béton. Les secouristes essayent d'extraire une femme. Elle est toujours sous les gravats. Ils peuvent lui parler. Elle est vivante, mais dans ses bras, son bébé est mort. Un peu plus loin, c'est un hôpital qui est en ruine. Un autre bâtiment, lui, est complètement effondré. Kenan a réussi à s'en sortir, mais pas ses amis. – Ils sont coincés depuis 25 heures. Moi-même, je me suis sorti de là difficilement. Des gravats me sont tombés dessus. On était cinq. Ils sont toujours là-dessous. On les entend, mais on ne sait pas s'ils ont à manger ou même de l'eau. Ici, tous attendent des renforts ce matin pour poursuivre les recherches dans cette ville dévastée d'Antioche. Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 dans le sud de la Turquie, une cinquantaine de pays se sont mobilisés pour acheminer hommes et matériel médical. La France a envoyé 139 secouristes de la sécurité civile. – Tout autre chose maintenant. Les détenus des prisons françaises ne manquent décidément pas d'audace pour contourner le règlement. Ils utilisent des drones pour se faire livrer des objets interdits, évidemment, directement devant les fenêtres de leurs cellules. – Phénomène inquiétant et en augmentation. C'est une information européenne, William Molinier. L'administration pénitentiaire prend l'affaire très au sérieux. Le nombre d'incidents de ce type a explosé l'an dernier, plus 85% de faits constatés. – Oui, 68 cas enregistrés en 2022 contre 37. En 2021, 29 livraisons par drone contre 5 seulement l'année d'avant. Ce mode opératoire s'est accéléré lors du confinement et remplace petit à petit les traditionnels parachutages, comme on les appelle, ces paquets contenant téléphones et produits stupéfiants jetés depuis l'extérieur puis ramassés par les prisonniers lors de leur promenade. L'avantage du drone est qu'il passe au-dessus des filets de sécurité. Il est discret et manœuvrable, loin du regard des sentinelles positionnés sur le chemin de Ronde. L'été dernier, à la prison de Secodin, dans le Nord, les détenus pouvaient même commander à distance depuis leur cellule sur l'application Snapchat leur prochaine livraison. Alors pour faire face à ces objets volants, l'administration pénitentiaire a investi il y a un an dans du matériel de détection et de brouillage. Mais aujourd'hui, sur les 187 centres de détention de l'Hexagone, seule une quinzaine dispose de ce type d'outils. William Molinier, spécialiste sécurité et défense à Europe 1. Clap de fin ce soir pour les soldes d'hiver, bilan contrasté pour les professionnels de l'habillement. Le chiffre d'affaires a progressé de 6% sur les trois premières semaines, mais il agit comme un leurre qui masque l'essentiel. Beaucoup de commerces indépendants ont vu leur vente s'effondrer de 30%. Les championnats du monde de ski alpin à Courchevel. Deux rendez-vous aujourd'hui, le Superjet à 11h et le Slalom à 14h30. On gâtera bien sûr les performances d'Alexis, Peintureau et puis le football en Ligue 2. Mais Metz se rapproche du podium et peut toujours rêver de Ligue 1 après sa victoire 2-0 sur Amiens hier. Les Messins sont quatrièmes. Avec un splendide deuxième but des Messins. Merci Christophe Lamarre. A suivre l'invité à Actu d'Europe Matin.